Un groupe d'hommes qui arrivent de la mer, et puis les autres qui sont déjà installés à faire la fête. Comme le raconte la légende, en moins 600 avant Jésus-Christ, des marins qui venaient de fossés au Moyen-Orient sont arrivés sur les côtes près d'ici, et vraisemblablement là où il y a actuellement le Vieux-Port. Et au moment où ils sont arrivés, il y avait déjà un autre peuple qui vivait là, qui était un petit groupe qui appartenait à la culture culture. Alors, laissant de côté tous les autres, elle se tourne vers le grec et présente l'eau à Protis, qui d'autres devenus gens, reçus de son beau-père, un emplacement pour y fonder une ville. Mythe ou réalité, cette histoire est illustrative de Marseille, et plus globalement de notre pays, construit avec l'apport de vagues migratoires successives. Quoi de plus beau que d'imaginer des marins issus d'une autre culture, venant se mêler pacifiquement au peuple autochtone, pour y fonder familles et sociétés nouvelles. C'est pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République devant le Congrès, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux. Lorsque j'étais sans papiers, malgré le fait que j'étais sans papiers, je me sentais plus français qu'aujourd'hui que je suis français. C'est-à-dire, en fait, qu'à l'époque, je vois un exemple, quand on a juste été à la Compte du Monde, j'étais au Prado, je regardais l'équipe de France et tout, j'avais la chair de poule quand il y avait la Marseillaise. Tandis qu'aujourd'hui, je suis français, j'ai trois enfants, je suis marié, mes enfants sont nés en France, en fait, aujourd'hui, je me sens moins français qu'avant. Je me sens plus français de papiers, aujourd'hui, surtout depuis qu'il y a eu l'histoire de la déchéance de la nationalité. En fait, c'est comme si je me suis construit en tant que français pendant 15 ans, 20 ans, et je ressens comme un code de masse, en fait. Cette histoire, elle m'a vraiment coupé dans mon élan pour... C'est comme ça, c'est comme ça. Je m'appelle Deïe Saldiag, j'ai 54 ans, je suis venue en France en 92, je travaille à la ville de Marseille et je voulais un peu partager avec vous ma vie en tant que franco-sénégalaise. Alors, au Sénégal, j'ai été à l'école de danse que Maurice Béjar avait créé au Sénégal, qui s'appelait Moudra Afrique. Après mon arrivée, j'avais un visa long séjour, et quand mon visa a déjà commencé à se terminer, j'étais très très mal parce que j'ai jamais eu des soucis par rapport à mes entrées, plusieurs entrées, multiples entrées en France. J'étais toujours en règle et là, je me retrouve dans une autre situation, d'une personne sans papier. Alors, je me suis retrouvée rapidement sans papier. Et être sans papier en France ou ailleurs, je pense, dans tous les pays européens, c'est très très difficile. Enfin, je ne sais pas, on marche dans la rue, on dirait qu'il y a la police derrière nous. On dirait que si les gens nous regardent, on a l'impression que ces gens disent, tiens, elle n'a pas de papier. C'est très dur, mais ça, c'est dans ma tête. J'étais obligée de travailler au noir parce que sinon, on ne vit pas. Comment on fait ? J'ai mon diplôme en poche, mais je ne peux rien faire. Parce que je ne suis pas en règle. Le premier récéficé, c'est un récéficé de trois mois, sauf que le temps de recevoir ce récéficé, il te reste un mois. Et après, il te demande de prendre rendez-vous un mois avant. Mais après, c'est un truc de fou. Après, tu te poses des questions. Le temps que tu reçois le récéficé, tu regardes que tu devais prendre rendez-vous il y a un mois. Bon, après, on va savoir. Après, on a toujours peur. Qu'est-ce qu'on va nous dire à la préfecture ? Qu'est-ce qui va se passer et tout ? Bon, mais après, ça passe. Mais juste le temps que tu as le récéficé, c'est fini. Alors, on a le récéficé de trois mois pendant... On peut l'avoir pendant un an et même plus. Et après, on a la carte de séjour. Et toujours, sur la carte de séjour, on te marque pas le droit de travailler en France. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir la carte de non, mais tu n'as pas le droit de travailler. Et ça, c'est un autre combat. Voilà. Ça, c'est un autre combat. Heureusement qu'il y avait l'association, quoi. D'un racisme qui était toujours là. C'est un autre combat. Alors, effectivement, la France a été une terre d'immigration. depuis très longtemps. Si on remonte même au Moyen-Âge, on s'aperçoit que ces mouvements migratoires, ils ont touché la France du fait de sa position géographique aussi. La France est un carrefour géographique en Europe et du fait aussi de son ouverture maritime et son ouverture sur le monde. Un petit peu plus tard, ces étrangers qui arrivent en France, ils arrivent en France du fait de la colonisation, notamment. Du fait de la colonisation, ces échanges et ces transferts culturels, ils bien sont augmentés. Des transferts économiques aussi, puisque c'est la révolution industrielle qui va avoir lieu au cours du XIXe siècle, aussi va accélérer finalement ce mouvement d'échange. Puis plus précisément au XXe siècle, les guerres vont également mettre en mouvement ces troupes, ces troupes coloniales aussi, et donc accélérer en quelque sorte les rapports entre d'abord l'Hexagone et puis les colonies. Et puis, bien évidemment, la France va aussi être une terre de refuge pendant l'histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où de nombreux réfugiés antifascistes arrivent en France et se réfugient en France. Donc la France, terre de refuge. Marseille occupe une place singulière aussi dans cette histoire, puisque durant la Seconde Guerre mondiale, Marseille va accueillir un très grand nombre de réfugiés antifascistes, qu'on pense d'ailleurs aux Espagnols, aux Italiens, mais aussi aux anti-nazis qui vont se réfugier dans la cité phocéenne. Si, je l'ai eu la carte de 10 ans, mais il fallait que l'association se bat, pour moi, pour que je puisse la voir. Et d'enlever pas le droit de travailler. La nationalité, en fait, je l'ai eu en 2003, la nationalité française. Je l'ai eu parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer Jacques Chirac quand il est venu à Marseille. Après la Massalia, c'était une grande fête où je faisais partie des personnes. Bon, j'ai fait la chorégraphie africaine et les percussions et j'ai été invitée. On s'aperçoit aussi que cette crise migratoire, elle a été aussi percutée par des événements qui sont ceux qu'a connus la France en 2015, en 2016. Donc un contexte d'attentat aussi terroriste qui fait que le politique a tendance, d'une certaine façon, à favoriser le repli identitaire et à favoriser plutôt cette fermeture des frontières, en tout cas cette volonté de contrôle. Cette volonté de contrôle, on l'observe en France à la fin des années des Trente Glorieuses, où dès 1974 va se mettre en place une politique de contrôle des flux migratoires. Et en particulier, on peut penser évidemment aux lois pasqua, qui vont d'une certaine manière durcir les conditions d'acquisition aussi de la nationalité, vont jeter en quelque sorte l'opprobre sur les populations étrangères qui vivent en France, que l'on pense donc au contrôle accru sur les mariages mixtes, que l'on pense au contrôle d'identité qui se développe et notamment cette problématique du contrôle au faciès qui va arriver à ce moment-là dans le débat politique, et puis des conditions de durcissement, des conditions d'accueil des populations étrangères. Depuis les lois pasqua, mais aussi après, que l'on pense par exemple à toute la politique qui va être déployée sous le gouvernement Sarkozy, et cette idée d'une identité qui serait nationale, d'une identité qui serait finalement blanche, chrétienne et nationale. Et cette thématique qui va être scandée par la droite durant la campagne électorale et même après l'élection de Sarkozy, elle a pour objectif aussi de montrer du doigt, en quelque sorte, des Français qui ne seraient pas complètement Français, que l'on pense à ce terme de Français de deuxième ou troisième génération, qui nous apparaît complètement scandaleux dans la mesure où certains seraient moins Français que d'autres du fait de leur origine immigrée. Il va se mettre en place, sous le gouvernement Sarkozy, également ce ministère de l'identité nationale, qui lit identité nationale et immigration, et qui va encore, une fois de plus, stigmatiser des populations qui vivent depuis de nombreuses années sur le territoire français, en toute harmonie. La justice, la justice, la justice des papes qui ne cessent de pleurer, la justice, la justice des papes mal aimées. Lui voulait simplement changer de vie Construire un eldorado, fonder une famille Marcher sur l'eau, restirer le bonheur Et aller plus haut Il a construit vos maisons Il a vint vos palais d'argent J'ai choisi ce lieu, les escaliers de la gare Saint-Charles Pour deux raisons D'une part parce que c'est là que j'ai mis les pieds à Marseille pour la première fois Quand je suis arrivée en 1976-1977 Je ne sais plus exactement Depuis Paris Et d'autre part parce que je trouve que c'est un symbole Pour moi qui représente vraiment Marseille Pour trois raisons en fait Il y en a une autre C'est que quand j'étais petite Un des premiers films que j'ai vu Je n'ai pas vu grand chose au cinéma Mais c'était le cuirassé Potemkin Et que cet escalier Ça m'a toujours fait penser à la scène du cuirassé Potemkin Quand les gens descendent Et quand il y a la poussette qui descend Donc il y a un petit rappel culturel on va dire personnel Et puis troisième raison Parce que je trouve que ça représente bien Marseille Puisqu'il y a d'un côté L'empire colonial que Marseille a été Et d'un autre côté C'est un lieu aussi Qui montre un peu la pauvreté aussi de Marseille Puisque quand on continue dans la rue C'est plein de sans-abri De roms etc Et donc ça montre bien ce contraste Entre une richesse passée Et une pauvreté Qui correspond aux inégalités de Marseille Disons Et puis parce que c'est le passage C'est l'étranger qui arrive Et l'étranger qui s'en va Voilà Ça me semble bien marseillais Pour cette raison là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis arrivée en France Dans les années 77 J'avais 9 ans et demi Avec ma mère Et on fuyait la dictature militaire argentine Mon père était resté en Argentine Et mon père est un des 30 000 disparus Qui ont été tués par la dictature argentine De cette époque là Donc c'était Videla qui était au pouvoir en Argentine Par ailleurs il y avait Pinochet au Chili Et donc c'est une époque Où la France Où il était plus facile d'être accueillie en France Que de nos jours Mes parents Enfin ma mère Et ensuite mon beau-père Sont devenus réfugiés politiques Assez facilement Il y avait beaucoup d'associations Et d'intérêts pour Pour les réfugiés latino-américains A cette époque là On a été accueillis par Par des copains français Qui nous ont beaucoup aidés Et Je tenais à Voilà C'est bien de pouvoir participer A ce documentaire Que tu fais Parce que C'est très différent De ce que peuvent vivre D'autres réfugiés Depuis C'était vraiment autre chose C'était les années 70 Il y a eu Mitterrand En 1981 C'était une autre époque Et Je pense que Ça a été beaucoup plus facile pour moi Que ça ne l'est Pour beaucoup d'autres Et que moi J'ai vraiment vécu Cette idée De la France terre d'asile Que malheureusement Et presque Je me sens Je ne dirais pas coupable Mais je me dis Oui bon Je suis une enfant de réfugié Mais ça n'a tellement rien à voir Avec ce que vivent les autres Eh bien Les circulaires qui sont publiés On va voir ça Dans le détail Vous avez bien demandé au préfet D'accélérer les expulsions Dans une circulaire Le 20 novembre dernier Oui bien sûr Si vous voulez Je pense que Ceux qui sont les bouteilles Du droit d'asile Doivent être Aujourd'hui expulsés C'est plus 14% D'éloignement Plus 14% Depuis ? Par rapport Si vous voulez Sur les 11 premiers mois De l'année Plus 14% Et je ne suis arrivé Comme vous le savez Ça veut dire Qu'effectivement Lorsqu'on veut On peut avoir Des résultats De ce point de vue En ce qui concerne L'accueil des réfugiés politiques Les résultats du gouvernement Sont désastreux Puisque la barre symbolique Des 100 000 demandes d'asile A été dépassée En France En 2017 Mais on s'aperçoit Que le taux d'acceptation Des demandes d'asile En France Est d'environ 32% Alors même qu'il est de 50% Dans les autres pays européens Ces chiffres préfigurent Le projet de loi Asile et immigration Qui va être porté Par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb Et qui vise A dissuader En quelque sorte Les migrations Vers la France Ce durcissement De l'accueil Réservé aux réfugiés Se traduit Sur le terrain Par des politiques Particulièrement inhumaines Et violentes Que nous songons Aux violences policières Qui se sont déroulées A Calais Aux conditions Qui sont réservées Aux migrants Dans les vallées Dans la vallée La Roya A Vintimi Mais aussi Au col de l'Echelle La promesse D'accueil De la France C'était d'accueillir Près de 30 000 réfugiés syriens Or 10 000 réfugiés Ont été accueillis En France Ce chiffre là Il contraste évidemment Avec le nombre Important de réfugiés syriens Qui ont été accueillis En Allemagne C'est près d'un million De réfugiés politiques Qui ont été accueillis Alors on peut s'interroger Sur les raisons De cet accueil Par l'Allemagne Évidemment L'Allemagne a une population Vieillissante Et derrière peut-être Cette mesure humaniste Se cachent effectivement Des intérêts économiques Ceux aussi du patronat Du patronat allemand Je suis Juliette Anvaux Je suis chercheure au CNRS Je travaille sur le monde arabe contemporain En histoire J'habite à Marseille Je suis une déconnaissance De Mohamed Al-Rachid Et je suis là pour la traduction Je suis en guerre dans la France J'arrivée à un point huit J'arrivée pour les pays J'arrivée à la France Je suis, je suis, moi, dans un mois J'arrivée à l'一 durch J'arrivée à la France J'arrivée à France J'arrivée à l'Air J'arrivée à l'Assemblée J'arrivée à l'Assemblée J'me en un sec Scene J'arrivée à l'Assemblée C'est pour ça que je n'ai pas réussi à vivre avec ma famille de Souris parce qu'il n'y a pas de danger dans notre vie. Donc j'ai décidé d'aller à la France avec Juliette, Vincent, Catherine et Ramzi, tous les amis. Les menaces n'ont pas été d'abord orientées contre lui mais surtout contre son père qui était un grand comédien très connu. Le régime s'est d'abord tourné vers lui pour lui demander de faire pression sur son fils pour qu'il arrête d'aller dans les manifestations. Et puis après, cette menace s'est manifestée par des milliers de SMS envoyés sur le téléphone de Mohamed comme beaucoup d'autres comédiens et d'artistes ou dans lesquels on leur disait qu'ils étaient des traîtres, qu'on allait les tuer, enfin voilà ce type de menace. Et qu'ils connaissaient bien sa famille. J'ai eu, en tant que j'ai eu, j'ai eu un politique, j'ai eu un politique, j'ai eu un politique de 10 ans. J'ai eu un mariage parce que j'ai eu deux femmes avec moi, je suis un homme et une souris. je n'ai pas encore eu de ma place comme ça je n'ai pas encore eu de ma place que je sais pas j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à travailler aussi dans ma classe et j'ai commencé à aller en même temps j'ai commencé à travailler à cause du défi je n'étais pas à penser à me dire C'est que je veux venir à France, c'est que je veux vivre en France. En France, j'ai toujours travaillé ici, j'ai travaillé ici, mais je n'ai jamais pensé avant que je vais vivre ici. Maintenant, j'ai travaillé à l'école par l'école, je n'ai pas la chance pour que je pense sur le futur, sur le futur, sur le futur. Il y a travaillé avec les souris, j'ai travaillé avec les souris, j'ai travaillé avec les souris et les légendes. Il y a travaillé avec Vincent Catherine, j'ai travaillé avec les souris et les émissions. Il y a travaillé avec les souris et les émissions. Mais dans le futur, je ne sais pas beaucoup. C'est difficile de travailler avec la France ou dans un autre pays, sans le pays. C'est difficile de faire quelque chose d'autre. C'est difficile de travailler avec la France ou dans un autre pays. C'est difficile de travailler avec les souris et les émissions. Et on n'arrivait pas à voir ce qu'il se passait. Et une question a commencé à poindre en nous. Est-ce que c'est possible que quelque chose de la sorte se passe en Syrie ? Et c'est alors qu'a commencé la révolution en Égypte. Je m'appelle Mounir Houry. Je suis enseignant dans un lycée public. Je suis d'origine tunisienne, issu d'une famille modeste. Voilà, j'ai fait mes études primaires et secondaires en Tunisie. J'étais interne dans un établissement scolaire. Avec des amis, nous avions protesté contre les conditions de vie dans l'établissement. Et j'ai eu, suite à ces contestations-là, j'ai eu quelques problèmes de la part de régime à l'époque. Ce qui m'a poussé à abandonner mes études et choisir l'exil en quelque sorte. Si je suis resté en Tunisie, d'ailleurs, je n'aurais jamais mon bac. Donc, finalement, je vais me trouver dans une situation sociale et financière difficile. Et le seul moyen à l'époque, c'est d'intégrer le ministère de l'Intérieur, être fonctionnaire, être policier. Donc, travailler en quelque sorte pour le régime. Alors, le choix, c'était facile pour deux raisons simples. D'abord, la formation en Tunisie et la formation en France sont pratiquement similaires. Donc, on faisait tout en français. Donc, pour moi, c'est plus facile de continuer les études dans un pays où je maîtrise la langue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Nassira Brousse. Nous sommes à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, à Aix-en-Provence. Je travaille au CNRS depuis 2006. Je suis arrivée d'Algérie il y a environ 20 ans. Le parcours a été bien bigarré, avec beaucoup de surprises, de difficultés, mais aussi de moments de construction. Donc, je suis venue m'inscrire pour un troisième cycle. J'étais particulièrement intéressée par un parcours de linguistique berbère, à l'Angso. J'étais auparavant enseignante de français, ensuite de berbère en Kabylie. J'ai décidé de partir pour plusieurs raisons, mais toutes sont liées à la situation de l'époque. En fait, j'étais dans une situation assez étonnante pour moi, du moins à l'époque, je le voyais ainsi. J'étais à la fois une étudiante de troisième cycle, ce qui pouvait paraître très prestigieux, mais j'étais une étudiante sans papier. C'est-à-dire, à mon arrivée, je pensais que j'allais être régularisée au vu de mon inscription, mais je me suis très vite retrouvée dans une clandestinité administrative. Pour ce qui concerne la diversité culturelle ou la culturalité, je ne sais pas si on peut parler ainsi, déjà que le parcours n'a pas été facile, on ne m'a pas fait de cadeau, je pense. Une fois binational, on est confronté à ce débat sur l'intégration, sur la culture, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas. Pour ma part, être algérienne ou française ne change rien à ce que je suis. Même étant algérienne, je pense que j'étais en deçà des critères politiques fixés concernant l'identité algérienne. Et c'est pareil sur l'identité française, je pense que les configurations sont à peu près les mêmes. Il s'agit d'une centralisation linguistique et culturelle. Voilà. Donc je continue de... Sans parler de se battre ou de militer ou d'oeuvrer pour telle ou telle chose, ce qu'on est... Pour ma part, ce n'est pas uniquement une question d'origine. Je ne vais pas dire que je suis d'origine, je suis cabile. Je vis ma langue et ma culture comme je peux. Je dis bien comme je peux parce qu'une langue et une culture, ça se vit dans une société qui comporte un certain nombre d'individus avec qui on peut partager cette culture. Mais pour ma part, ce n'est pas, comme je l'ai dit, uniquement une question de source, d'origine. C'est un vécu ordinaire, quotidien, que je vis dans ma famille. La culture française fait partie de cet héritage qui d'abord a été favorisé par l'histoire. Je pense que j'aurais pu aller en Allemagne ou en Angleterre, en Hollande. Ce sont des pays européens, civilisés, qui ont aussi des idéaux de progrès, d'humanisme et de solidarité à leur façon. Mais je pense que l'histoire fait en sorte que la France soit mon pays d'accueil. Je vis la culture aussi avec beaucoup de plaisir. Il y a des choses particulièrement agréables. Sinon, pour le reste, ce sur quoi je ne peux pas être d'accord, c'est des questions de société, d'égalité des chances. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétérix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on n'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Entre nous, ce n'est pas une affaire de racines uniquement, parce qu'il y a quelques-uns de mes semblables qui ont les mêmes racines et qui ne font pas cas de leur identité. Ils essayent de faire comme ils peuvent chaque jour. Pour moi, c'est un choix. Je suis habile, je suis face à des cultures que j'ai eues à vivre et à partager dans les sociétés dans lesquelles j'ai grandi. La culture nord-africaine d'abord, mais ensuite la culture française qui est ma culture d'accueil actuelle. Je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on poserait ce problème. Il ne se pose pas du tout. Je ne me sens même pas dans un croisement. C'est une richesse, une diversité. Plus on en a, mieux c'est. Bien sûr, ce discours peut paraître agréable, mais dans la réalité, c'est très difficile à concrétiser. Mais au moins, je ne sens pas de malaise à transmettre ma langue à mes enfants ou à travailler sur des aspects culturels, littéraires, linguistiques dans ma langue, ce que je fais quotidiennement. En plus de mon travail au CNRS, je ne vois pas en quoi l'un pourrait empêcher l'autre. J'ai un peu fouillé dans les livres à la maison. Vous savez que Jean-Claude Izzo, il venait souvent ici, et il en parle dans... Ici, oui, bar des maraîchers. Et il en parle dans sa trilogie marseillaise. Dans les trois bouquins, la Total Keops, etc. Et j'ai trouvé quelques passages où on parle de ce bar. Quand même dingue. Alors, tu vois, dans tous les volumes, il est question du bar des maraîchers. Alors, il en parle d'une manière absolument étonnante. Si vous voulez, je vais vous lire un passage. C'était vrai qu'il faisait chaud. Une bonne trentaine de degrés, avec dans l'air un mélange poisseux d'humidité et de pollution. Marseille étouffée. Et ça donnait soif. Alors, au lieu de tirer direct par le Vieux-Port et la Corniche, le chemin le plus simple pour aller chez moi, au Goudes, je m'étais engagé dans l'étroite rue Curiole, au bout de la Canebière. Le bar des maraîchers était tout en haut, à deux pas de la place Jean Jaurès. J'étais bien dans son bar à Hassan. Les habitués se côtoyaient sans aucune barrière d'âge, de sexe, de couleur de peau, de milieu social. On y était entre amis. Celui qui venait boire son pastis, on pouvait en être sûr qu'il ne votait pas Front National. Et il ne l'avait jamais fait. Pas même une fois dans sa vie, comme certains que je connaissais. Ici, dans ce bar, chacun savait bien pourquoi il était de Marseille, et pas d'ailleurs. Pourquoi il vivait à Marseille, et pas ailleurs. L'amitié qui flottait là, dans les vapeurs d'anis, tenait dans un regard échangé. Celui de l'exil de nos pères. Et c'était rassurant. Nous n'avions rien à perdre, puisque nous avions déjà tout perdu. J'avais payé ma tournée en m'assayant, mais les tournées se succédaient. Maintenant, Sony Rollins, joué Without a Song. Sous-titrage Société Radio-Canada Estre née en France ou pas, ça aussi, ça pourrait être une bonne question. D'un côté, je vois qu'on demande à des jeunes qui sont français, qui sont nés en France, de s'intégrer, alors qu'ils, pour avoir connu la majorité, ils ne pratiquent pas vraiment ni la langue arabe, ni le berbère, de façon quotidienne, ou dans leur vie. Ce sont des français, on leur demande l'intégration. Et puis, moi, je pense que si j'ai pu, justement, avancer à ma façon, avec le rythme que j'ai décrit tout à l'heure, c'est parce qu'aussi, je ne suis pas née ici et je n'ai pas connu toute cette stigmatisation qu'ont connue les jeunes, parce qu'être acculée par le discours, par les médias, par la société, quand on est jeune et qu'on veut avancer, se construire, je pense que ça crée de gros obstacles, à la fois psychologiques et concrets. J'ai parlé plusieurs fois de l'Amérique du Sud, mais personnellement, je ne me sens pas particulièrement sud-américaine, ni particulièrement française non plus. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi reconnaître ce droit à une absence d'assignation à l'identité. C'est-à-dire que moi, ça m'a gênée souvent d'être perçue comme sud-américaine dans mon adolescence, dans ma jeunesse. Bon, maintenant, je pense qu'on le fait moins, mais parce que mon histoire est très particulière. Je suis arrivée, je n'étais même pas scolarisée en Amérique du Sud, donc pour moi, je n'ai pas un souvenir d'avoir habité là-bas, d'avoir été sud-américaine. Mais par contre, mes parents ont cette identité très très forte et c'est quelque part comme une fidélité envers eux plutôt qu'envers une identité culturelle qui fait que j'éprouve ce besoin de parler, de faire reconnaître la culture sud-américaine. Par contre, je disais que plutôt, moi, mon identité, c'est plus la philosophie qu'un pays ou qu'un continent, je disais l'autre fois, parce qu'il y a dans la philosophie ce rapport à l'exil que je disais et qui est un rapport que même les poètes ont établi et pas forcément les philosophes. Par exemple, il y a un poème, moi, qui me touche énormément, qui est un poème de Baudelaire qui s'appelle « Le signe » et qui raconte l'histoire d'un signe qu'il a trouvé dans les rues de Paris à un moment donné, près du petit carousel. Un signe qui s'échappe d'une ménagerie et qui se trouve perdu parce qu'il n'a plus de lac et qui cherche ce lac de toutes parts et à partir de cette image du signe, c'est un peu le symbole de tous les réfugiés, les exilés, les immigrés dont lui-même se sent en être alors qu'il est français mais justement par son activité poétique. D'après ce qu'on nous annonce Ça va dans un bon sens Faut pas prévoir à l'avance Avant d'avoir la réponse Avant d'avoir la réponse Au sujet de la résidence C'est bon Les conférences Pour étudier tous les sens Je m'appelle Tayeb Aliwa J'ai 43 ans Je suis arrivé en Lille ici parce que c'est par là que je suis arrivé la première fois que je suis arrivé en France Donc c'était en octobre 92 Bon c'est pas le même temps parce qu'il faisait très très froid à l'époque Donc ça fait 23 ans exactement que je suis en France Je suis marié J'ai trois enfants Je suis parti d'Algérie parce que je travaillais sur Alger à l'époque J'avais 18 ans J'avais un bon travail Je gagnais bien ma vie mais seulement à l'époque en fait il n'y avait rien à faire Donc on pouvait avoir de l'argent mais pas de sortie pas de loisirs Et comme je voulais découvrir autre chose Comme je travaille chez Renault Je travaille avec des Français Ils me parlaient tout le temps de la France Donc un jour j'ai fait un visa touristique Je suis venu en tant que touriste Et une fois que je suis arrivé ici tellement ça m'a plu Je n'ai pas voulu repartir C'est tous les jours Tous les jours Tous les jours Il n'y a pas un jour on n'entend pas à la radio les musulmans les migrations les maghrébins En fait toujours on dit c'est eux On n'est jamais considéré à côté français On dit toujours eux les autres En fait du coup même les gens qui sont vraiment moi par exemple qui étaient vraiment pour l'intégration même les gens qui sont vraiment à la recherche de l'intégration qui sont vraiment intégrés on arrive à les faire changer d'avis J'avais fait une formation où on était 40 personnes et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est par exemple on va dire européen à chaque fois lui il me dit moi ça y est j'ai trouvé un CDI quelque part mais moi par exemple ça fait 10 ans depuis 2006 je fais de l'intérim et on ne m'a jamais proposé un CDI alors je voudrais qu'ils arrêtent de parler tout le temps d'immigration à chaque fois qu'il y a des élections on parle toujours d'immigration des musulmans et qu'on le considère vraiment soit on le considère comme des français de toute façon on est là on paie nos impôts comme tout le monde on respecte les lois de la république donc qu'on ne sorte pas à chaque fois qu'il y a des élections l'immigration les musulmans et je pense que ça ira toujours des conversations le chômage des migrations après les négociations on attend qu'on nous annonce on attend qu'on nous annonce chaque fois ça recommence la question la question la question la question est la question la question la question pourquoi le religion est le plus les musulmans la question 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 Et ce qui a fait le fait de l'Asie de la Syrie, c'est que les gens se sont en train de faire des édicons. Il a dit que les islamiens sont en train de faire des édicons. Mais ce n'est pas vrai. Quand tu fais un édou, tu veux avoir peur de l'éducation du édicons. Je pense que quand les édicons commencent à jouer à jouer de la religion, c'est qu'ils se sont en train de faire des édicons 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 en train de faire des édicons. Les partis politiques en France, qu'ils soient de gauche ou de droite, jouent un peu ce jeu-là qui est très dangereux, de faire des édicons en train de faire des édicons en train de faire des édicons, les uns contre les autres. Et quand ilsiquent les édicons en train de se faire des édicons, c'est ce qui fait que l'on va sortir de la laïcité et faire sortir la religion de l'espace privé. Et quand ils se mettent en train de faire des édicons ? Quand justement, oui, on joue avec la peur des gens sur les autres. Ils sont venus nous chercher en Afrique. Vous savez, l'Afrique, ce n'est pas la porte à côté. Il faut vraiment y aller. Ils sont venus, ils sont allés en bateau, faire des jours et des jours pour y arriver. Et ils se sont installés comme si c'était chez eux. Mais nous, on ne peut pas faire ça ici en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre l'avion, venir ici et aller dans un quartier et dire, voilà, ce quartier-là nous appartient. Mais vous avez fait ça. Rappelez-vous bien. Voilà. Vous avez fait ça. Donc, et même s'il y a des personnes qui viennent, il y en a qui sont correctes, d'autres qui font des choses pas bien, on va dire. Vous avez fait pareil. Voilà. Vous avez fait pareil. Parce que vous venez, il y avait des belles filles. Allez, c'est pour nous. Et pourquoi ? Pourquoi ? Non. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais c'est passé aux oubliettes. Pour vous, mais pour nous, non. Ce n'est pas possible. Même si on n'y était pas. Parce que l'histoire, il reste toujours. On parle moins de l'esclavage. On parle moins des anciens combattants qui sont en Afrique, par exemple au Sénégal. Mais il y en a qui sont morts. Ils n'ont jamais été payés. Jamais. Mais pourquoi ? Ils ont bien travaillé. Et qu'il y a Roy. Qu'il y a Roy, vous n'avez pas oublié. Ils demandaient juste leur salaire. Ils étaient tous tués. Il faut rétablir la vérité. La vérité, tout simplement. Il ne suffit pas de faire des discours en disant qu'on reconnaît. Mais non, quand on reconnaît quelque chose, il y a quelque chose derrière. Il faut faire des actes. Parce que tout le monde croit que nous, ça ne nous intéresse pas d'entendre. On a donné des millions pour l'Afrique ou pour le Sénégal. Mais c'est qui ? On ne voit pas cet argent. On n'a pas besoin de ça. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir les moyens sur place pour travailler. Et appliquer 100% l'égalité des chances. Pour les enfants, pour les jeunes. Par exemple, dans les jeunes qui sont dans les collèges. Avant qu'ils soient dans la rue. C'est là où il faut faire le travail. Deux personnes qui ont le même diplôme, alors là. Je rigole parce que... Non, non, non. Si tu es noir, on te met de côté. Peut-être que le noir, il a encore plus que le diplôme. Ce qu'il a dans la tête. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Si je dois vous dire adieu. Sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. On combattait pour la France. Bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Si nous devons vous dire adieu. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux... Et en France, c'est le pays qui m'a donné l'espoir et la chance d'intégrer l'université et de devenir ce que je suis actuellement. J'ai passé presque les deux tiers de ma vie en France. Donc j'ai une culture plutôt, et des attaches plutôt en France qu'en Tunisie. Je suis fonctionnaire d'état, je suis professeur de mathématiques. J'aime bien ce métier, j'estime que c'est ma vocation. Et actuellement, je suis dans un lycée, dans le 13e arrondissement à Marseille. Et malgré l'expérience et les acquis que j'ai, j'ai l'impression qu'en tant que professeur d'origine étrangère, l'obligation de toujours faire un peu plus que les autres. Mais certains parents, quand il y a un professeur de mathématiques, une discipline très sollicitée, une discipline où les parents regardent trop, donc un professeur d'origine étrangère, j'ai l'impression que c'est un professeur qui n'a pas les mêmes compétences que les autres. Je suis français, je me sens citoyen français par entière. Je participe à toutes les élections et à toutes les manifestations républicaines en France. Mais il y a des moments où on a un pressentiment qu'on passe en deuxième position. Je suis français et je tiens à le dire, je suis citoyen français et je suis fier. Mais il y a des moments où on se sent un peu montré du doigt, stigmatisé. Je rêve l'équité, la vérité profonde, l'amour qui veut, l'espoir qui lui, la foi qui fonde et le peuple éclairé plutôt que châtier. Alors effectivement, cet écart entre des principes affichés, si on prend le cas de l'école par exemple, des principes qui sont affichés sur les murs de l'école, la devise républicaine, et puis une réalité vécue par des élèves ou des individus qui fait que cet écart-là, il est souvent, souvent difficile à combler. Alors comment le combler ? Tout simplement en tentant d'investir et de réinvestir le champ politique, à mon avis, pour faire vivre en quelque sorte la communauté des citoyens et pour que cette idée de partage aussi des principes républicains et des idées politiques, eh bien, soit efficiente. Étonnant de voir aujourd'hui, par exemple, cette question de l'égalité réelle, comme si on avait besoin d'adjectiver aujourd'hui un concept, parce que finalement, ce concept, il est mené à mal par les politiques qui sont menées. Alors effectivement, on peut souhaiter que des engagements forts soient pris, comme celui de 1983, avec la carte des 10 ans, qui visait en quelque sorte aussi à assurer aux populations qui étaient ici une stabilité, à assurer une stabilité, mais aussi à les rassurer. Que l'on pense aussi à la question du droit de vote des étrangers, est sans cesse repoussé, sans cesse une promesse électorale, mais finalement jamais appliquée. Donc, cette question de la reconnaissance, elle passe aussi par des actes et par des gestes politiques qui doivent être des actes politiques forts et courageux. innovant de la reconnaissance, la 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 la... Cos'il s'y déconferme à quel cannello Et vigo vu tout Ventre me dare un bon logo me retterà Étranges étrangers, cabiles de la chapelle et des quais de Javel, hommes de pays, loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumiants de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs de bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues, Tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, Polak du marais du temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des baléares au Cap, Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre, pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer, où peut vous vous baigner ? Esclaves noirs de Fréjus, qui est évoquée chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et des petits bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au Pâques, à danser la prise de la Bastille, le 14 juillet, enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indo-chinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiaient autrefois, aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or, faits de papiers pliés, enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui, de retour au pays, le visage dans la terre, et des hommes incendiaires labourant vos rizières, on vous a envoyé la monnaie de vos papiers dorés, en vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges aux étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait presque le tour du monde, mais dix fois, voilà, en tant qu'artiste. Mais quand je me suis posée à Marseille, même en France en général, il y a beaucoup plus de solidarité, et beaucoup plus de liberté. Voilà, ça il faut le reconnaître. Mais tant qu'on est en France, on ne peut pas le savoir. C'est parti pour moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP.